Après plusieurs semaines de compétition, la finale approche à grands pas et le nombre d'élèves dans le château diminue progressivement. Candice, qui avait été sauvée par le public à trois reprises, a finalement été éliminée lors du prime du samedi 30 décembre, ce qui a surpris tout le monde. La réaction de la jeune chanteuse, clairement déçue, a déstabilisé les internautes qui n'ont pas manqué de la critiquer. D'autre part, Djibril, habitué à être nominé, a été sauvé par le public. Il a confié à son complice Axel qu'il avait du mal à croire qu'il avait réussi à éliminer la très populaire Candice. Djibril avait promis à sa camarade qu'il donnerait tout l'or des évaluations pour lui rendre hommage. Et c'est exactement ce qu'il a fait lors de l'épisode quotidien diffusé ce mercredi 3 janvier. Arrivé devant les professeurs avec un grand sourire, le jeune candidat a défendu sa place en interprétant la chanson « Je t'aime » de Lara Fabian. Malgré les bons retours des professeurs, la prestation de Djibril n'a finalement pas été suffisante. À la fin de l'épisode quotidien, Michael Goldman, le directeur de la Star Academy, a annoncé que les deux candidats immunisés de la semaine étaient Lénie et Julien. Djibril se retrouve ainsi une fois de plus nominé, ce qui a conduit la grande sœur de Djibril, Siam, qui était venue le voir au château, à prendre le contrôle de son compte TikTok pour appeler à voter en faveur de son frère. « Les magouilles de la production sont tellement évidentes, c'est incroyable », a commenté une internaute sous la vidéo de la grande sœur de l'académicien. Cette remarque a suscité une réaction de la part de la sœur de Djibril, qui a également critiqué la production. « Absolument, il devrait l'avoir honte », a-t-elle répondu. Est-ce que la production désavantage délibérément Djibril pour le pousser à quitter le château ? Pour l'instant, les principaux intéressés n'ont pas réagi à ces accusations.